salut à tous bienvenue sur battre un fitness j'espère que vous allez bien ouais ça va tranquille normal ça va un petit message pour les jeunes quartier montbéliardé un petit message je vais vous lancer donc les tensions qui en ce moment entre quartier avec les forces de l'ordre du matériel urbain ça ne sert à rien je vous lance un message batman fitness pour les montbéliardiers les quartiers de montbéliard ça ne sert à rien vous allez avoir des problèmes vous allez avoir des problèmes de la justice vous allez payer une forte avance ça ne sert à rien du tout c'est vrai c'est chiant pour tout le monde qu'il ya un couvre-feu au niveau du covi les salons de chicha ils sont fermés les cinémas ils sont fermés les restaurants ils sont fermés les snacks boîtes de nuit c'est vrai c'est chiant c'est vrai à 18h on rentre à la maison d'habitude on se commande un casse dalle à 19h à 20h on se mange on se met une chicha devant un match de foot dans les salles avec le covi les protocoles sanitaires toi fermé donc c'est pas cette solution c'est pas cette solution que vous allez régler donc apaiser les tensions penser à vos parents penser à vos parents et penser à tout le monde penser à vos voisins penser à vos potes penser à ça donc ça ne sert à rien de monter l'attention après ça enflamme après ça pète ça ne sert à rien du tout les salles de sport ils sont fermés malgré les salles de sport ils sont fermés c'est vrai on a besoin tous les jeunes des quartiers ils s'intéressaient j'envoyais plein dans la place où je suis à l'heure actuelle ils s'intégraient ils allaient en groupe ils faisaient leur musculation ils sortaient ils allaient manger un casse dalle et rentrent à la maison donc en ce moment c'est vraiment tendu avec le covi donc moi je vous lance ce message arrêtez de de faire des problèmes à l'extérieur surtout la nuit en journée donc la meilleure solution c'est si vous êtes dans un quartier si vous habitez dans une maison fait au moins du sport pour vous vider la tête pas de faire de la casse ça ne sert à rien façon c'est les impôts des parents qui vont payer vont payer les déplacements de la police nationale déplacement des sapeurs-pompiers déplacement des travaux publics pour refaire le staff de la mairie de Montbéliard vous allez faire déplacer pour réparer ça va être facturé au mois d'août au mois de septembre de cette année là ça veut dire les impôts vont augmenter pour toute la casse et les charges publiques donc ça ne sert à rien les les poteaux essayez de rester saine restez vous même si vous voulez squatter si vous voulez pas respecter le couvre-feu ben faites pas la casse et pas squatter dans votre coiffe et une chicha ou regarder le match ou rester entre potes sans avoir de violence urbaine ça va apporter à rien ça va vous porter des que des emmerdes des préjudices judiciaires vous allez vous le regretter pour un truc à deux balles laisser les les forces de l'état tranquille ils font leur boulot ils vous emmerdez pas il faut pas les emmerder c'est normal la sécurité il en faut pour tout le monde il faut s'il n'y avait pas de sécurité on serait déjà mort on serait déjà tous morts heureusement qu'ils sont là pour nous aider pour pas mal de choses pour la vie pour pour tout c'est vrai c'est tendu chez tendu moi je vous lance un petit message donc calmez vous les jeunes soyez motivés faites une formation en ce moment il n'y a pas de boulot c'est vrai c'est vrai on a une usine française qui prend et qui prenait pas mal d'intérimaires voilà en ce moment avec le co vide c'est tendu il n'y a pas de boulot tout le monde se retrouve sans travail c'est dur pour tout le monde donc apaiser votre tension fait de la boxe à l'extérieur courez faites des choses simples pour que tout le monde soit soit en sécurité de vous même et de l'entourage et de vos vos potes et des gens du quartier et des commerçants des quartiers et vous avez pas mal de trucs de disposition vous avez des éducateurs dans les quartiers vous avez de l'aide par les éducateurs vous avez des associations pour les jeunes en difficulté allez les voir allez vous faire accompagner vous avez des éducateurs au tribunal pour celui qui sont en peine sorti de prison qui font le bordel allez voir l'éducateur au tribunal allez voir des éducateurs du quartier allez voir des gens qui a pas mal les services de l'état ils ont posé pas mal de choses pour les jeunes en difficulté dans les quartiers donc soyez simple ne faites pas le bordel ne faites pas peur aux gens des commerçants des commerçants ils vont en service les boulangers les buralistes magasins alimentaires les marchands de pizza ils vont en service à vous dans les quartiers soyez quand même intelligent ne soyez pas qu'on essaie de rester simple et vous allez voir une charme que vous allez réussir votre votre routine quand ça prendra les activités activités au niveau du taf quand les salles vont rouvrir la patience ça sert à vous énerver de vous acharnez ça sert à rien du tout d'accord c'est un message à vous faire passer aux jeunes en bel année je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine